Mesdames et Messieurs, une thématique fort intéressante. Une thématique qui va nous appeler tous à savoir quelles sont, bien évidemment, les techniques et les méthodes que nous allons mettre en place pour promouvoir la vente d'un produit. Et nous allons nous poser un certain nombre de questions. Connaissant l'expertise de Sérédataleb en tant que directeur général de la société Officium, créateur de valeurs, je vais profiter du fait de lui poser d'abord une petite question. Mais de prime abord, il va se présenter, il va présenter sa structure et bien sûr vous donner amples détails sur cette structure innovante dans ce secteur. Sérédataleb, bienvenue avec nous sur le plateau TVCFIA 2016. Je vous donne la parole. Merci, c'est Mohamed. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Effectivement, comme l'a bien dit Sérédataleb, un monsieur à qui je souhaite rendre hommage parce que j'ai beaucoup appris de lui dans mon parcours. Et donc c'est un plaisir que de partager ce plateau avec toi. C'est partagé, c'est partagé, Réda. Je suis effectivement aujourd'hui à la tête d'une structure qui s'appelle Officium, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement en management. Nous avons un pôle spécialisé en marketing et stratégie, un pôle RH et organisation et un pôle excellence opérationnelle, donc les métiers de la supply chain et de la performance industrielle. Superbe. Et auriez-vous la gentillesse, monsieur Réda Taleb, de nous dire véritablement deux mots sur chaque pôle ? Très bien. Alors au niveau de chacun des pôles, nous avons une approche assez standard, j'ai envie de dire, de diagnostic, mise en oeuvre d'un plan d'action. Sur le volet marketing et stratégie, c'est réellement l'appréciation de la stratégie de l'entreprise, sa cohérence avec son marché et l'identification des opportunités de croissance, ce qu'on appelle par abus de langage le marketing. On va jusqu'à la mise en oeuvre des actions marketing à travers une approche en maîtrise d'ouvrage pour nos clients, pour leur faire bénéficier de notre expertise et notre connaissance du marché. Peut-être pour le public et l'audience ici présente, peut-être votre expertise et votre background qui nous permet justement de voir que vous êtes véritablement, un spécialiste du marketing dans le secteur agroalimentaire. Très bien. Alors, je vais parler de moi-même, mais il y a aussi une équipe derrière, mais moi-même, j'ai une vingtaine d'années de pratique du marketing management dans diverses organisations, dans divers secteurs d'activité au Maroc et à l'international, des structures comme Procter & Gamble, qui sont de grandes écoles de marketing management. Et un peu plus tard, dans le food, dans l'agroalimentaire chez Centrale Laitière, qui est devenue depuis Centrale Danone. Très bien. Et aussi dans le retail avec un groupe qui s'appelle Marjane, que tu connais très bien. Très, très bien. Donc toute cette expérience aujourd'hui réunie dans le cadre de cette émission, d'accord, qui va nous parler un petit peu des tendances du consommateur. Et bien sûr, légitimement, si vous voulez, en quoi le marketing peut constituer le stimulateur de l'innovation industrielle. Et je vais commencer par le dernier mot qui est innovation industrielle. Est-ce que Reda Taleb peut nous expliciter, vraiment en bref, innovation industrielle, qu'en est-il au juste, véritablement ? Parce que nous nous posons un certain nombre de questions dans cette innovation. Ma recherche a permis de trouver que l'innovation, les sociologues, les philosophes, les économistes en ont parlé. Mais nous sommes dans le monde des affaires. Et je retiens cette définition de notre économiste, Sean Peter, qui disait, « L'innovation est une destruction créative ». Alors, innovation marketing, qu'en est-il au juste, monsieur Reda Taleb ? Je pense que c'est presque un pléonasme que de parler d'innovation marketing. Parce que quand on parle d'innovation, c'est réellement apporter des solutions à des besoins ou des attentes consommateurs à travers, soit une innovation produit, une innovation de process technologique, une innovation de business model ou une innovation managériale, c'est-à-dire la manière avec laquelle les gens ont des process. Au niveau de l'innovation industrielle ou l'innovation marketing dans le secteur industriel, je reprends ce que j'ai dit, c'est un pléonasme pour moi, l'idée étant de, soit à travers l'écoute du consommateur, donc les tendances, et on va y arriver, soit à travers une définition de ce que serait un idéal de demain. Et là, je prends peut-être deux exemples rapides pour expliciter. Quand on est à l'écoute du consommateur, si je prends l'agroalimentaire, je suis dans la yaourt, je sais qu'il y a une tendance vers des goûts un peu plus fruités, plus exotiques, je vais lancer un yaourt au kiwi ou à l'ananas. C'est un type d'innovation qui n'est pas rupturiste, mais c'est une innovation, mais on est d'abord dans une logique d'écoute consommateur. Et une innovation où on va créer un idéal, c'est le cas dans les nouvelles technologies, par exemple d'Apple. Steve Jobs, il n'y a aucun consommateur qui lui a dit, moi j'ai envie d'un téléphone, ou j'ai un seul bouton, ou je peux avec le tactile bouger d'un doigt, etc. Mais la boîte a pensé un idéal dans ce secteur d'activité, et l'a créé, et donc a défini ce que le standard de l'innovation est. Donc il y a deux grandes approches, soit on est à l'écoute, et on développe, soit on définit à travers notre connaissance de la technique, j'ai pas envie d'utiliser le mot technologie, c'est-à-dire comment on fait les choses, pour définir un idéal de demain. Et on peut parler d'un ensemble d'innovations qui ont marqué le monde de l'agroalimentaire dans l'histoire. Si je prends par exemple l'industrialisation d'un certain nombre d'offres, que ce soit des choses basiques comme les pâtes alimentaires, les pâtes c'était quelque chose qui était fait à la maison, et puis quelqu'un s'est dit, non, il y a un procédé pour le faire, de sorte à ce que ce soit conservé, et que j'ai toujours à portée de main des pâtes que je peux cuire dans de l'eau en 10-15 minutes. C'est une innovation, le fait de redéfinir la chose comme ça. Les pains pré-poussés, congelés, que je mets dans le congélo, que je mets 10 minutes, c'est une innovation, parce qu'avant, pour avoir du pain, il fallait avoir de la farine à la maison, du sel, de la levure, etc. Tu es un bon cuistot, donc tu vois de quoi je parle, et finalement de le faire. Donc l'innovation, c'est aussi de penser à un process, une manière d'offrir un produit et ou un service, différencié de ce qui se faisait avant. Et encore une fois, l'avancée technologique permet de le faire différemment, de manière plus efficace, et surtout, moi je suis un fervent défenseur du logique qui dit que l'innovation n'est innovation que si elle est rendue accessible au plus grand nombre. Alors je rebondis automatiquement, on dit que l'innovation, c'est une question d'environnement, de culture et d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur agroalimentaire peut se dire, j'ai un environnement propice ou pas ? Parce qu'on sait très très bien que l'innovation, ça peut être une opportunité, mais ça peut également se transformer en danger de mort pour l'entreprise, et également d'organisation. Est-ce que nos structures sont assez développées pour pouvoir faire face à l'innovation ? Alors, l'innovation ne s'improvise pas. Il s'agit d'avoir les garde-fous pour que l'innovation soit pertinente et soit génératrice de valeur. Je partage peut-être avec toi, avec vous, une discussion que j'ai eue il y a peut-être un mois, un mois et demi, avec un ami qui s'est vu présenter une opportunité d'un poste de manager de l'innovation dans une grande multinationale de l'agroalimentaire. Et je l'ai amené à réfléchir en lui posant une seule question. Est-ce que ton management est prêt à accepter que pendant un an, tu sois en train de faire du boulot pour dire, je vous recommande de ne rien lancer ? Parce que l'innovation, c'est d'abord décider de ne pas faire des choses. Choisir, c'est renoncer. Et innover, c'est éliminer peut-être 99 idées qui ne servent à rien, et en garder la bonne qui va créer de la valeur. Si on peut avoir deux bouteilles d'eau. Voilà. Merci. D'accord, superbe. Alors, est-ce que l'environnement du secteur agroalimentaire est propice ? La réponse directe, c'est oui. Maintenant, il n'est pas propice à toutes les idées. Mais c'est là où l'approche marketing est intéressante. D'accord, parce que quand j'ai eu des professionnels experts du secteur hier, innovation, oui, mais pas encore véritablement la forme absolue optimale. parce que nous avons un problème également de culture d'ADN au niveau de l'innovation. Ça se défend. Moi, je suis, on va dire, d'une école un peu différente. Ce qui a marché ailleurs ne va pas nécessairement marcher ici. C'est clair. Il y a des fois ce qu'on appelle des sauts technologiques, c'est-à-dire il y a des marchés où on va décider de passer de l'étape 1 à l'étape 3 ou l'étape 5 d'un environnement. Par exemple, si on s'éloigne un peu de l'agroalimentaire pour mieux y revenir, aujourd'hui, dans la téléphonie, le client consommateur marocain, africain, de manière plus élargie, a sauté l'étape du fixe. Presque. Quand je dis il l'a sauté, c'est-à-dire le fixe n'a jamais atteint une maturité suffisante pour justifier qu'on passe à autre chose. Tout à fait. On est passé de rien à un peu de téléphonie fixe et puis surtout à une surpénétration de la téléphonie mobile. Dans l'agroalimentaire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire des sauts d'étape. Et maintenant, c'est notre capacité à être à l'écoute, à identifier ces tendances de comportement dans la vie de tous les jours qui vont justifier qu'une offre dans l'agroalimentaire est pertinente par rapport à une clientèle. Est-ce que, quand on dit innovation, l'entreprise doit absolument avoir un département RD ? Non. Pas nécessairement. Je ne me rappelle plus qui disait que beaucoup de fonctions dans l'entreprise sont externalisables. Je pense que la RD, dans le sens technologique du terme, l'est aussi, mais pas le marketing. C'est-à-dire être à l'écoute du marché, comprendre les tendances et donc choisir qu'est-ce qu'on va faire pour influencer le marché, fondamentalement, c'est la propriété de chaque entreprise, quel que soit le secteur, B2B, B2C, l'industriel, les services, etc. Maintenant, la RD est un plus qui se justifie des fois par la taille, par les moyens, mais ce n'est pas indispensable. D'ailleurs, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle open innovation. Open innovation, c'est la capacité d'un ensemble d'entreprises à se connecter, et les nouvelles technologies le permettent, pour pouvoir bénéficier de l'effort de R&D conjoints, et finalement, chacun repuise dans ce collectif pour faire sa propre innovation. On travaille actuellement sur une grande étude, dans le cadre d'Officium, autour du management d'innovation. Les résultats sont prévus pour début décembre. C'est une enquête commanditée ici au Maroc ? C'est une enquête qui est portée par l'OMPM, l'Observatoire marocain des pratiques de management, qui s'interroge régulièrement sur les pratiques managérielles au Maroc. Et donc, nous, on s'intéresse au management de l'innovation, c'est-à-dire comment l'innovation est gérée dans l'entreprise marocaine. Passez-moi l'expression, on ne s'intéresse pas beaucoup, on s'en fiche un peu de est-ce que le produit est bon ou pas bon. Mais comment c'est géré en amont, au niveau de l'entreprise ? Est-ce que nous sommes en train d'apprendre, sachant que l'étude est en cours, mais comme il y a des rencontres... C'est un panel de combien d'entreprises que vous allez toucher ? Il y a... Bon, le terrain est en cours, mais c'est entre 150 et 200 entreprises, de divers secteurs d'activité. Et ce n'est pas nécessairement l'innovation produit qu'on recherche, mais même les innovations de business model. Le meilleur exemple, par exemple, sur l'innovation de business model, pour qu'on mette des exemples sur les termes, c'est Uber, qu'on connaît tous. Uber, il y a toujours eu des voitures. On a toujours payé pour avoir un transport, c'était le taxi ou autre chose. On a toujours pu appeler pour réserver quelque chose, mais le fait de ramasser l'ensemble de ces process dans une offre qui s'appelle Uber, bien sûr bien brandée, etc., a donné un nouveau business model innovant, qui est le modèle Uber. D'ailleurs, on parle d'uberisation d'autres secteurs. Donc, pour revenir sur cette enquête-là, ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que le management de l'innovation dans l'entreprise marocaine n'a rien fondamentalement de différent par rapport à ce qui se fait ailleurs, et dépend essentiellement d'un certain nombre d'indicateurs, qui sont, un, bien évidemment, la taille de l'entreprise. On ne gère pas l'innovation de la même manière, merci beaucoup, dans une structure de 10 000 personnes et dans une structure de 3 ou 4 personnes. Donc, la taille est un facteur très important. Deuxièmement, le secteur d'activité est quelque chose de fondamental, qui définit la manière dont c'est fait différemment. Et trois, et ça peut peut-être surprendre, c'est la croyance et la conviction du management. Cette étude sera publique ? Bien sûr, on la rendra publique début décembre. Je ne vais pas vous donner de date exacte, parce que le travail est en cours. Mais c'est début décembre et on communiquera autour d'un événement. C'est une très, très belle transition, un petit peu par rapport aux tendances consommateurs 2016, 2017, 2020. Est-ce qu'on peut avoir une petite analyse, pour nous rappeler les belles années de l'ENCG et de la fac et de l'enseignement ? Est-ce qu'on peut avoir une petite analyse, soit du secteur rapide, qui nous permettra de définir où on sent les tendances aujourd'hui ? Oui. Alors, si on prend le secteur de l'agroalimentaire en tant que tel, dans sa globalité, il y a un certain nombre de réalités qui sont en train de s'opérer dans le marché, qui sont... Je ne vais pas les qualifier en tant qu'opportunités ou de menaces, parce que ça dépend de comment on se positionne par rapport à... Je ne suis pas de l'école qui dit ça, c'est SWOT, enfin, je ne suis pas... Mais en tout cas, il y a des tendances lourdes dans le comportement du consommateur qui sont intéressantes à anticiper et à intégrer dans notre réflexion de ce que demain sera. Il y a une grande tendance par rapport au fait que ça, ça se développe, et que les métropoles se développent d'une certaine manière. Paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, il y a une grande tendance à la sédentarité. C'est un grand trend consommateur qui est observé aujourd'hui, qui continuera à s'accélérer. On n'a plus besoin de se déplacer physiquement pour accéder à des choses physiques. On peut rester chez soi. On n'a plus besoin de se déplacer physiquement pour vivre des expériences. On peut le faire chez soi. Les casques de réalité virtuelle font que je n'ai pas besoin d'aller au cinéma pour regarder un film. Le streaming aussi fait que je n'ai pas besoin d'aller au cinéma pour regarder un bon film. De regarder un show qui se passe aujourd'hui en live à Sydney, je peux rester chez moi et grâce à la connectivité en profiter. Donc je me déplace moins parce que j'ai moins besoin de me déplacer. Donc il y a une logique de sédentarité. Première logique, oui. Une deuxième logique, ça peut paraître là également interpellant, mais moi j'en ai la conviction profonde et beaucoup d'études vont dans ce sens. C'est la notion de la loyauté aux marques qui est en train de s'effriter. Il y a une tendance au zapping. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais peut-être donner l'exemple d'un point de vue RH, un employeur éternel, je démarre ma carrière quelque part, je la finis dans cette même structure. On se pose des questions. C'est de plus en plus choquant même de le considérer. Avec les générations Y déjà, ça a commencé à se poser. Là, avec ce qu'on appelle les millenials, c'est complètement absurde de leur point de vue. Alors que dans le temps, c'était très recommandé. Ah oui, c'était recommandé, c'était même un point fort. Alors, dans cette logique-là, on est en train de parler RH, mais on est en train de parler consommation d'une marque, qui est une marque employeur. Cette même logique intervient sur d'autres sujets. Et donc, cette tendance au zapping fait qu'on a envie de vivre différentes expériences, d'essayer de plus en plus de choses. Parce que là également, on voyage rapidement à travers Internet et puis on voit des gens. Ah tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Et donc, on a envie de changer, de zapper. Ces deux grandes tendances... Pardon. Et d'ailleurs, Danone avait, il y a 15 ans, justement, travaillé sur ça, en voyant un petit peu la concurrence. Elle avait lancé un super slogan qui dit « Seul Danone sait faire les Danones ». Exactement. Et celle Renaud sait faire des Renauds qui est aussi... Tout à fait. Voilà. Le troisième élément, après la sédentarité et la loyauté. Alors, c'est probablement la notion de responsabilité sociale. Je pense que nous avons une grande tendance de fond. Bon, là, on est dans la période électorale au Maroc, donc on voit une spécificité marocaine aussi. Ce qui est une prise de conscience de ce que mon rôle en tant qu'être humain, en tant que consommateur, mais j'ai un rôle, d'abord, d'être un acteur social ou un citoyen, si on le ramène à la notion d'État. Et donc, il y a cette prise de conscience des nouvelles générations, mais qui est là même pour les gens qui ne font pas partie des millénaires, etc. Cette prise de conscience de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre planète, etc. Et qui, là, également, sets the tone, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que ça impose un rythme par rapport aux marques, par rapport aux industriels, pour être plus responsable, pour mieux répondre à des besoins commerciaux, de consumérisme, mais pas de n'importe quelle manière. J'ai toujours envie de consommer de l'eau embouteillée, mais j'ai quand même, pour ma conscience, envie de savoir que cette bouteille va être recyclée ou qu'elle a été utilisée sur la base 2 et que les émissions d'énergie sont plus faibles, etc. Donc, il y a toute cette tendance vers l'éco-responsabilité, mais la responsabilité de manière un peu plus large, parce qu'il n'y a pas que le côté environnemental, c'est également, est-ce que cette entreprise paie ses impôts ? Est-ce qu'elle fait travailler des jeunes enfants ? Etc. Et c'est là également une tendance très lourde, observée au niveau international, mais de plus en plus, on est peut-être les derniers de la classe entre guillemets, au niveau africain de manière générale, au niveau marocain, on en fait partie, où on est en train de voir qu'il y a cette tendance de fonds et qu'il y a des marques, des entreprises qui font mouche en allant titiller le consommateur sur cet axe-là. Est-ce qu'on a des cas d'exemple spécifique, le Data Lab, d'une structure, sans lui faire de la pub aujourd'hui, qui justement, si j'ai bien saisi ce que vous avez annoncé, des logiques spécifiques, des logiques de sédentarité, de loyauté aux marques, de responsabilité sociale, éco-citoyens, éco-responsables, est-ce que ces trois logiques donnent naissance à des tendances spécifiques pour que demain, le secteur agroalimentaire prenne les choses en main et aille de l'avant ? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, ces trois logiques sont respectées ? En tant que citoyen lambda, je comprends la loyauté aux marques, je comprends la sédentarité, mais nous remarquerons qu'au niveau de la responsabilité sociale, il y a à boire et à manger sans vouloir être médisant. Exact. Alors peut-être dans l'agroalimentaire, j'aurais du mal à donner des exemples. J'en ai pas connu beaucoup. Maintenant, j'ai eu accès à beaucoup d'études qui ont été faites dans divers marchés, dans le Maroc, mais dans divers marchés à maturité plus ou moins comparables, où il y a eu de l'appropriation de parts de marché à travers des actions éco-responsables de la part des entreprises ou des marques. Ça n'a pas inversé la tendance, mais on trouve, par exemple, quand on fait des travaux de segmentation des marchés, pour essayer de comprendre, c'est qui est nos consommateurs, c'est qui est nos clients, qu'il y a une tendance non négligeable, de plus en plus significative, qui peut peser 5%, 10%, 15% de gens qui se disent « Je suis capable demain de changer de marque si une autre marque me promet qu'elle est plus éco-responsable, qu'elle fait moins d'émissions CO2, etc. » Donc il y a cette prise de conscience, elle n'a pas nécessairement été saisie par les marques pour se traduire en offre aujourd'hui, en tout cas de manière suffisamment significative pour qu'on en parle. Mais par contre, à contrario, on peut parler de cas d'échec de marque. L'exemple le plus connu est probablement celui de Nike, durant la fin des années 90 et début des années 2000, quand on a découvert que Nike faisait travailler des petits Asiatiques à l'autre bout du monde pour préparer leurs espadrilles, et les parts de marché de la marque, les ventes se sont écroulées. Donc on peut déjà trouver, et il y a plein d'autres exemples, des sanctions, quand on n'a pas été jusqu'au bout de la responsabilité sociétale. On n'a pas suffisamment aujourd'hui d'exemple, où on a été gagnant parce qu'on a été éco-responsable ou socialement responsable. Alors, je voudrais savoir un petit peu, Reda Taleb, quelles sont aujourd'hui les orientations, ou si on puisse le permettre un petit peu, qu'est-ce qu'on peut conseiller ou comment orienter nos amis du secteur agroalimentaire pour préparer à court, moyen et long terme leur future stratégie marketing en tendance consommateur ? Quels sont les éléments les plus importants que les professionnels de ce secteur doivent prendre en considération ? Alors, il y a... L'approche, j'ai envie de dire, elle est fondamentalement basique. C'est d'abord une capacité à être constamment à l'écoute de son marché ou de ses marchés. C'est cette capacité à ne pas se déconnecter, parce que l'innovation de demain devra correspondre à l'acheteur de demain. Donc, si on se base sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au pire, ce que font beaucoup d'entreprises, si on se base sur ce qui s'est passé dans le passé pour travailler sur l'innovation de demain, on a toutes les chances de se rater. Donc, il y a une logique d'être à l'écoute. Et aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'on peut être à l'écoute du consommateur, j'ai presque envie de dire à son insu, le fait que tout le monde soit connecté, qu'on partage, qu'on est en train de s'exprimer sur des sujets. Il y a aujourd'hui les capacités du digital vont dans le sens d'être capable, en tant qu'entreprise, d'être à l'écoute et de savoir quelles sont les vraies interrogations, quels sont les vrais soucis du consommateur. Avant de parler... L'approche saine dans le marketing, c'est qu'avant de parler de mon produit, de mon offre, de mon secteur d'activité, d'abord, toi, c'est Mohamed, qu'est-ce qui t'intéresse ? Quelles sont tes priorités ? Et là, moi, je me situe par rapport à cela pour aller dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment développer, peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de temps dans l'industrie et beaucoup moins dans le service, cette compétence marketing à comprendre que veut le consommateur final. Parce que si je me situe dans certains exposants ici qui proposent des process, qui proposent... Oui, mon client, c'est l'industriel. Mais derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est en comprenant ce qui se passe derrière que je pourrais anticiper pour apporter des solutions et équiper mon client direct pour qu'il soit, lui, capable de répondre aux besoins de son consommateur. Est-ce qu'il faut croire au bio pour les années à venir ? Il y aura indéniablement un marché du bio dans les marchés à venir. Est-ce qu'il va être suffisamment gros pour justifier un investissement ? Et est-ce qu'il y aura de la place pour tous les opérateurs ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y aura de la place pour tous les opérateurs. Donc, ça va probablement être le first mover advantage par marché. Donc, les marques qui sauront se positionner rapidement et capturer peut-être les X pourcents. C'est les 5, 10, 15, 20, je ne sais pas. Parce que ça dépendra de l'année, ça dépendra de quel service, etc. C'est ma capacité à me positionner suffisamment rapidement pour capter cette audience-là et l'alimenter de manière constante. Maintenant, si tout le monde s'y met, il n'y a pas de marché. Je peux m'engager sur ça. Très belle transition. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, au vu de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, par rapport à tout ce qui est réseau, est-ce que la politique digitale, aujourd'hui, peut être un outil au service d'une démarche logique pour atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, à votre avis ? Est-ce que la politique digitale devrait être un élément important dans les structures et le secteur agroalimentaire ? La réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes des sociétés digitalisées, connectées, et on le saura de plus en plus. C'est une réalité. Alors, aller à l'encontre de cette réalité, c'est aller contre le sens de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que la digitalisation d'une industrie, qu'est-ce que veut dire, pour moi, en tant que structure, aller vers le digital ? Alors, il y a l'approche erronée qui est de dire, je vais avoir un site web, je vais acheter des posts sur Facebook et je vais pousser tout ça et ça va marcher. Non. Ça, ça ne marche pas, on le sait. Maintenant... Mais ça pourrait marcher à court terme. Oui, oui. Très court terme. C'est pour ça que les gens repartent. Tout à fait. Le souci, c'est que je donne du Doliprane à quelqu'un qui a le cholérat. Donc oui, je vois qu'il y a un effet et je suis content et je donne encore plus de paracétamol. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de comprendre quelle est l'opportunité et comment moi, je pourrais me situer par rapport à cette opportunité. Et typiquement, c'est comment faire de la réalité que le digital est là un outil pour être à l'écoute de mes marchés mais également être capable de les influencer. Et finalement, on est en train de faire du... C'est un nouveau cycle. C'est juste l'outil qui a changé. mais c'est la genèse du marketing et de l'approche marketo-commerciale de dire qu'on va être à l'écoute et on va influencer à travers des actions. Sauf que ça va se passer plutôt sur aujourd'hui un smartphone, demain peut-être sur une montre connectée ou je ne sais quoi. Mais c'est l'outil qui change. la démarche ne doit pas changer. Alors aujourd'hui, on va faire un petit volet avant de clore et de donner à l'audience la parole pour un échange question-réponse. Est-ce que la marque Maroc dans le secteur agroalimentaire est intéressante, importante ? Est-ce qu'elle a une notoriété pour qu'on soit encore plus compétitifs que possible ou nous sommes véritablement au balbutiement de ce qu'on appelle le branding ? Est-ce qu'on est ouvert à l'international comme il se doit ? Pas suffisamment. Pas suffisamment. On sous-exploite de manière significative si je puis me permettre le potentiel de cette marque. Cette marque a le potentiel d'avoir une approche intégrée et encore une fois comme on a parlé tout à l'heure d'employer branding quand on parle des marques commerciales il y a le concept aujourd'hui qu'on parle de la marque stratégique. La marque stratégique dans le cas d'une entreprise c'est ma marque commerciale et ma marque employeur. Dans le cas d'un pays la marque stratégique Maroc elle ne peut pas se limiter à l'agroalimentaire elle doit être intégrée. dans le tourisme dans l'industriel dans l'agroalimentaire etc. Donc je pense que cette marque-là a un potentiel qui est de moins au moins exploité. Moi je me rappelle des oranges avec le diamant noir historique on ne voit plus ça donc on n'entretient plus cette marque. Même à l'international le petit triangle est... Non. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Même quand je vais de l'autre côté je ne trouve plus les oranges marocaines avec le petit triangle. Il existe certainement toujours mais ce que je veux dire par là c'est que s'il n'y a pas une approche conjointe des industriels pour faire revivre une sorte de label maroc consolidé qui va au-delà des clivages politiques des fois même entre autorités de tutelle entre le ministère du commerce et de l'industrie et le ministère de l'artisanat le ministère de l'agriculture etc. Parce que c'est une réalité on ne va pas se voiler la vache il n'y a pas suffisamment de synergie qui est créée entre les différents efforts. Le jour où ça se fera ça bénéficiera de manière non négligeable à l'industrie mais également aux autres secteurs. Et ça je pense que les industriels ont un rôle à jouer dans le cadre de leurs instances pour... Est-ce que leurs instances sont fortes pour pouvoir faire front ? Parce que hier on m'a dit que le plan vert le plan émergence industrielle a énormément apporté de choses mais n'a pas tout résolu. Oui. ce serait je pense courageux de pouvoir prétendre qu'un plan seul peut apporter toutes les solutions. Par contre les instances sont là. Après il n'y a de vérité que d'hommes et de femmes c'est-à-dire qui sont les gens qui sont en train de porter ces instances d'aller faire leur travail n'ayant pas peur des mots de lobbying d'insistance sur certains sujets interpeller les autorités publiques sur leurs responsabilités mettre les budgets aussi parce qu'à un certain moment il faut passer à la caisse pour que ce plan-là soit intégré. Je pense qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure mais parmi une des grandes tendances aujourd'hui aussi du consommateur mais qu'on retrouve dans la pratique managériale c'est le court-termisme. on a souvent envie envie d'avoir des résultats là ici et maintenant. Tout à fait. Et je pense que d'un point de vue managériel c'est dangereux quand on est dans la construction de marque le court-termisme ne paye pas. Je ne peux pas construire un marque à coup de promo je dois avoir une logique une vision un point de vue en tant que marque ce qu'on appelle un mission statement et après le construire et ça se construit dans le temps. Dans la marque Maroc moi je suis plus sur ma faim que super rassuré par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors avant de clore notre entretien fort enrichissant mais aussi pour respecter les règles de cette émission en direct sur Plateau TV et CFIA quel scoop quelle orientation quel conseil vous pouvez donner au secteur agroalimentaire pour se développer au niveau marketing mis à part de vous contacter en tant qu'officium ça j'ai compris. Ah c'était la seule proposition. Non je pense qu'il n'y a pas de scoop il y a je pense une conviction à avoir au niveau du top management que le marketing est un investissement le marketing n'est pas un coût quand je fais je suis en train de faire des études je suis en train d'investir pour écouter mon marché mais je suis une petite TPE PME donc j'ai du mal le marketing c'est pas des budgets énormes c'est d'abord une philosophie un état d'esprit c'est être à l'écoute c'est utiliser le très peu d'informations peut-être dont je dispose mais de manière à l'intégrer dans une logique et dans une démarche et ne pas me dire ouais ça c'est une bonne idée on devrait le faire ou pourquoi changer tant que ça marche etc. là on n'est pas dans la culture marketing la culture marketing c'est une remise en question permanente je pense que la fonction la plus proche dans l'entreprise du marketing c'est la qualité dans la notion de remise en question de capitalisation sur les acquis et d'identification de qu'est-ce qui ferait que demain ce soit meilleur et c'est cette culture-là qui va driver finalement l'ensemble des actions d'une entreprise sincèrement mesdames, mesdames et messieurs on était en direct sur cfia.tv est-ce que je fais le tour si jamais je fais le tour comme ça je risque de tomber donc je reprends mes esprits mesdames, mesdames et messieurs question 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 pour toutes les personnes superbe déjà une j'en veux véritablement que chaque personne ici présente ait une question mais comme le veut la tradition nous sommes accompagnés depuis le début de ce carrefour par un jeune un jeune plein de talent Zacharia Dynia de Dynia Event qui nous accompagne pour faire des caricatures des caricatures sur un petit peu leur système Photoshop alors aujourd'hui il nous dit il n'y a pas mieux qu'un stimulateur pour aimer son produit et bien ce stimulateur Zacharia c'est un stimulateur au niveau marketing et ce marketing peut justement apporter énormément de choses si j'ai bien saisi les tenants et les aboutissants de l'intervention de Rida Talb mesdames j'ai déjà une question je sens que tout le monde veut poser des questions monsieur question c'est parti comme je le dis non prénom date de naissance marié ou pas surtout votre solde au niveau de votre compte comme ça on sait à qui on a affaire monsieur bonjour merci monsieur par votre intervention c'était très très riche je suis Loïc Queneau je travaille pour l'agence de design Pixélis spécialisé en packaging donc l'agroalimentaire je connais bien je connais bien vous n'avez pas abordé ce sujet donc du coup je vais vous demander de développer un petit peu sur le côté design packaging puisque aujourd'hui sur le marché air marocain moi je me lorde souvent à une remarque on m'achète parce que je suis le moins cher sauf que les circuits de distribution sont en train de muter au Maroc et que demain quand le moins cher se retrouvera noyau au milieu de 20 marques dans des rayons comment est-ce qu'il va faire pour émerger première question non vous avez droit vraiment N questions je me fais plaisir mais très très bien d'aborder la question du packaging et du design qui est un élément très très important monsieur deuxième question c'est la RSE vous en avez parlé l'engagement des marques alors pour moi c'est évident c'est un levier de préférence de marques est-ce que le marché marocain est prêt pour ça est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place vous n'avez pas été capable de citer une marque aujourd'hui moi j'en ai une petite en tête c'est Orientine toute petite marque qui a des vrais engagements et qui le fait redescendre sur ses packagings notamment tout à fait je trouve ça intéressant donc est-ce que vous avez d'autres marques je pense notamment à Isha est-ce que c'est une marque engagée aujourd'hui est-ce qu'on peut dire ça est-ce que Danone enfin Centrale Danone est une marque engagée aujourd'hui est-ce qu'on peut dire ça je vous pose la question et ma dernière question si je peux me permettre bien sûr jamais 203 alors je trouve que vous avez très bien répondu sur le digital donc je ne vais pas revenir dessus par contre sur la marque Maroc vous en avez un petit peu parlé mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin qu'est-ce qui s'organise pour un petit peu coaguler toutes les actions qui sont très très disparates au Maroc il y a plein de coopératives qui existent qui produisent des très bons produits qui souvent n'ont aucune stratégie marketing et produisent très localement comment est-ce que demain on va avoir ces produits on va pouvoir avoir les remettre sous une même entité et les envoyer à l'export sous la marque Maroc merci merci pour ces questions pertinentes vous ne l'accorderez qu'en 15 minutes aborder tous les tenants et les aboutissants du marketing média hors média etc c'est un peu mais merci véritablement première question packaging et design deuxième RSE et troisième marque Maroc nous avons trois questions ici mademoiselle on reçoit également les questions par SMS par WhatsApp et tout ce que vous voulez nous sommes en direct et en live n'hésitez point maintenant vous pouvez me dire que vous avez tellement adoré vous pouvez dire que je suis le plus beau mec de la terre je vous donnerai 20 sur 20 merci 3 questions pour cette matinée madame qui a été parmi les premières monsieur vous voulez poser une question superbe merci on se limitera à 5 questions pour que monsieur Leda Talib notre intervenant puisse un petit peu vous donner des réponses adéquates très bien très bien déjà je suis Vivian Junior responsable commercial d'une société de maintenance industrielle faites un peu de pub si vous êtes commercial il faut dire votre société très bien donc la société Atlantique Industrielle magnifique voilà donc on est spécialisé dans la maintenance industrielle ainsi que du nettoyage industriel déjà moi ça m'a tellement plu par la présentation de monsieur Tareb et cette exposé nous a vraiment quand même fait plaisir j'aimerais bien savoir aujourd'hui nous parlons de marketing stimulateur de l'innovation industrielle nous savons qu'aujourd'hui dans le marché marocain il y a ce qu'on appelle le prix parce que le consommateur final est beaucoup plus influencé sur le prix alors nous savons tous que la qualité vaut un prix alors si nous pouvons parler du simulateur c'est à dire il y aura une étude qui va se faire en amont au niveau matériel c'est à dire puisque les matériels qui vont faire de l'innovation au niveau de produits finis ce sont des matériels qui vont subir une des grandes études donc il y aura des grands investissements alors je me demande des grands investissements qui va se faire au niveau de matériel avec un produit fini ça veut dire que le produit fini sûrement ça doit être un produit de qualité alors comment ça va se passer au niveau est-ce que le marocain aujourd'hui ou le marocain de demain est préparé pour accepter un produit que ce soit de qualité mais un prix fort moins élevé parce que n'oublions pas nous devons voir aussi le niveau de vie du marocain qu'est-ce que nous espérons pour l'avenir au niveau du marocain d'aujourd'hui et de demain concernant cette innovation voilà 4 questions fondamentales et je vous donne la main merci je vais essayer d'apporter ma perspective merci pour vos questions merci Loïc alors premier point c'est par rapport au packaging et merci de l'avoir abordé effectivement comme disait on ne pouvait pas tout aborder mais c'est un point fondamental fondamental dans le sujet qu'on est en train de traiter et ça me permet de parler d'un sujet annexe mais vous verrez le lien c'est l'ensemble de shopper c'est-à-dire que on a beaucoup plus parlé du consommateur mais effectivement l'une des grandes tendances du marketing c'est effectivement s'intéresser au shopper la tendance du shopper marketing et donc sur quelle base on décide pour acheter beaucoup d'études qui disent que 70% des décisions se posent sur le point de vente si on a juste un cadrage à avoir donc je peux aller je décide d'acheter une catégorie en fait ce que je décide d'acheter c'est une unité de besoin une bouteille d'eau d'un litre et demi après la marque c'est une fois sur place où je vais voir le prix le packaging la promo etc tout ça va m'influencer et le packaging est clairement un levier fondamental dans l'agroalimentaire et là par contre les exemples sont légions de marques qui ont su se réinventer à travers la seule j'ai envie de dire revue du packaging c'est-à-dire fondamentalement la proposition de valeur n'a pas changé et le packaging ne correspond pas au design seulement c'est les matériaux c'est les formes c'est le sizing des fois qui passe par le packaging également et c'est clairement un levier fondamental sur lequel bien évidemment je n'ai pas développé mais je ne peux qu'adhérer au fait que c'est quelque chose de fondamental alors par rapport à la deuxième question sur les marques engagées vous avez cité l'exemple d'Orientine moi ce que je peux citer c'est une initiative qui est portée par le GAM le groupement des annonceurs du Maroc qui vient d'être annoncé dernièrement qui s'appelle l'initiative BB Brands Engagement for a Better Environment alors on accueille la COV22 dans quelques semaines au Maroc donc le GAM s'est mis en marche par rapport à cela et il y a un travail qui a été fait pour mettre en place une sorte de charte pour les annonceurs et donc entre guillemets les marketeurs pour qu'ils puissent intégrer des principes des valeurs de respect de l'environnement dans le cadre de leur démarche marketing et je Nota Bene est-ce que cette charte va durer perdurer et pérenniser ou ce sera juste un effet COP22 du 7 au 18 novembre on verra je pense qu'elle va durer mais on verra en tout cas elle a été initiée à l'occasion de la COP22 mais je pense que la volonté c'est vraiment qu'elle perdure et là en fait l'idée c'est d'inviter les marketeurs donc les annonceurs qui disent annonceurs dit marketeurs à réfléchir à leur engagement sociétal et environnemental dans le cadre de leur démarche et ça peut passer par des actions effectivement qui peuvent toucher le packaging le sourcing la distribution la logistique etc. Troisième point rapidement parce que j'essaie de donner des perspectives c'est des éléments de réflexion plus que de réponse par rapport à la marque Maroc il y a effectivement un ensemble d'actions qui sont faites prenez l'exemple des coopératives il y a l'ADAN l'agence développement agricole qui est une instance qui dépend du ministère de l'agriculture qui fait énormément d'efforts pour accompagner les coopératives dans leur professionnalisation dans la mise en place d'une stratégie intégrée dans la labellisation d'ailleurs ils ont sorti de l'Abel en 2014 pour pouvoir permettre aux coopératives de rentrer dans les circuits de distribution modernes donc ils les accompagnent dans cette réflexion là le souci que moi j'ai que j'ai spécifié tout à l'heure c'est que c'est un travail qui est fait à côté il y a un autre travail qui est fait pour l'export par le ministère du commerce extérieur par Maroc Export il y a d'autres activités qui sont faites par d'autres instances et en fait on revient à un peu ce que j'ai dit tout à l'heure un peu cette frustration que j'ai par rapport à la marque Maroc il n'y a pas un brand manager de la marque Maroc dans son volet commercial et qui va toucher le tourisme l'industrie etc dernière réflexion que je partagerai en réponse à la dernière interpellation qui concerne l'action de prix alors justement je pense que l'une des opportunités du marketing c'est de déplacer ce qu'on appelle la discussion c'est à dire la discussion qu'on a avec un consommateur quand il vient devant le shelf les étagères et qu'il choisit on a une discussion qui passe par le packaging qui passe par autre chose c'est de déplacer cette conversation cette discussion qu'on a de l'ensemble de prix à l'ensemble de valeurs et quand on fait ça on est dans le coeur de ce que le marketing nous aide à faire c'est à dire que finalement moi aujourd'hui si j'achète je peux nommer des marques quand j'achète un coca c'est un soda avec de l'arôme du gaz du sucre etc c'est pas le moins cher de la place il y a d'autres colas qui sont beaucoup moins chers mais pourquoi j'achète un coca deux fois plus cher trois fois plus cher qu'une marque distributeur parce qu'il y a une notion de marque un t-shirt blanc en 100% coton je peux l'acheter à 50 dirhams si je mets une petite griffe celle de Nike je peux l'acheter à 350 dirhams c'est quoi la différence c'est pas la qualité du produit donc je déplace la notion la discussion de la notion de prix vers la notion de valeur et je pense c'est ça justement la puissance du marketing c'est notre capacité à finalement s'intégrer dans cette logique vertueuse parce que je gagne plus d'argent j'investis dans l'innovation dans la R&D ça me permet de sortir d'autres nouveautés et d'entretenir cette relation finalement que j'ai avec mon consommateur mais la simplicité c'est d'aller faire un combat de prix et ça c'est mauvais pour l'industrie et c'est mauvais même pour le consommateur parce qu'un certain moment l'industrie elle doit se retrouver je baisse le prix je baisse la qualité parce que je change les intrants parce que j'enlève un peu de protéines quand c'est un produit laitier parce que ça coûte cher donc à un certain moment c'est un cercle vicieux le cercle vertueux passe par le branding à mon sens Messieurs ont été satisfaits de la réponse de M. Reda Taleb d'autres questions peut-être d'autres interpellations avant de clore cette émission en direct sur le plateau CFIA 2016 Reda Taleb je le rappelle est le directeur général de Officium Maroc créateur de talent vous avez besoin de diagnostics stratégiques vous avez besoin de stratégies marketing de management en général n'hésitez pas à appeler Reda Taleb ladies and gentlemen mesdames 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 ce fut pour moi un réel plaisir de partager ces moments avec Reda Taleb mais également avec cette honorable et sympathique audience je vous donne rendez-vous à 14h30 incha'Allah pour le trophée à 15h30 on aura une conférence et on va clore en beauté par un autre trophée d'accord sur la qualité et l'hygiène bon appétit madzapéouche allez-y à très bientôt merci merci la régie et merci tout ce beau monde merci m m m m m m Sous-titrage ST' 501